Bien, écoutez, on va démarrer cette pauserie à l'heure. Je vous rappelle qu'on essaie de se caler dans le format d'une heure maximum. Je demanderai à tous ceux qui sont là de couper leur micro, sauf évidemment Christophe et Jean-Luc, pour qu'on puisse bien s'entendre. Donc, vous rappelez, vous présentez déjà Christophe Gavec, vous voyez chez moi, il est en haut à gauche, peut-être que vous le voyez, il a mis sa pub derrière lui, donc voilà. Le directeur, le redirecteur du comptoir des loisirs d'Evreuse, par exemple, dont on a déjà pas mal parlé, et qui avait tapé dans l'œil de la commission prospective depuis un certain temps, et donc qui avait donné lieu à une des huit vidéos qui avaient été présentées par la commission prospective au congrès de Reims. Et pour aller un peu plus loin, on a souhaité vous faire une série de causeries prospectives autour de ces huit exemples, pour que vous puissiez être en contact directement avec le directeur et pouvoir poser toutes vos questions. Donc, l'heure qui vient va se dérouler comme suivre. Je vais repasser la vidéo du comptoir des loisirs d'Evreuse. Ensuite, Jean-Luc et moi, on interrogera Christophe pour aller un peu plus loin que ce qui est dans la vidéo, pour compléter les choses. Et ensuite, on se gardera une bonne demi-heure pour les questions, les fameuses questions-réponses, pour que vous puissiez savoir tout ce que vous voulez savoir sur ce bel exemple. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Vous pouvez tous lever la main si vous êtes en... Oui, vous pouvez lever la main, effectivement. Donc, là, il faut que je vous quitte ça. Je vais vous faire... Je vais lancer la fameuse vidéo. Je me retrouve. Voilà. Alors, c'est celui-là. Je l'optimise et je partage. Voilà. Et donc, c'est parti. En 2016, une étude sur le positionnement marketing de l'OT d'Evreuse affiche un constat sans appel. Evreux n'est pas une destination touristique. Et la majorité de demandes d'informations à l'accueil émanent des locaux. Son directeur décide donc d'opter pour une stratégie innovante à destination première des habitants. Evreux, l'office de tourisme comptoir des loisirs. Puisque notre combat sur les années à venir est vraiment la fierté des habitants, la redécouverte du patrimoine et qu'ils se l'approprient pour que dans plus d'une dizaine d'années, on ait une base solide de gens qui puissent envoyer un message positif si on se développe vers une vraie destination touristique. L'approche aux élus n'a pas été forcément évidente. Puisque leur dire qu'ils avaient un bel outil office de tourisme et qu'il ne fallait pas s'en servir comme un office de tourisme, ce n'est pas évident. Finalement, ils ont adhéré assez facilement. Et la deuxième étape, c'était si on veut parler aux habitants, on ne va pas leur parler tourisme. Parce qu'un habitant dans sa ville ne se sent pas spontanément l'envie d'aller vers un office de tourisme. Donc, il a fallu réfléchir à un nouveau nom. Ce qu'on a fait. Donc, on se retrouvait avec le comptoir des loisirs. Après, il y a eu un concours de circonstance, c'est le déménagement de l'offil de tourisme. Puisqu'auparavant, on était proche de la mairie. Aujourd'hui, on est face à la cathédrale, sur un chemin de randonnée, un flux touristique à double entrée, puisqu'on est ici face à la cathédrale. Et de l'autre côté, sur l'arrière la plus commerçante de la ville. L'idée, maintenant, c'est d'arriver dans tous les foyers. Donc, on a déployé notre... On ne partage pas le bon écran. Alors, oui. On ne partage pas le bon écran. Ça recommence, alors. Voilà. Voilà. Et donc, c'est celui-là. Là, ça marche, là ? Non, c'est bon. Mais remets un peu plus haut. On a également un magazine, maintenant, qui est trimestriel, qu'on a appelé les brefs de comptoir. Parce que c'est vrai que le comptoir, c'est assez facile de faire de plein de jeunes mots autour. L'idée aussi, c'est de nous engager, nous, sur la destination. Donc là, par exemple, sur l'été, on a fait un focus sur les terrasses de l'été, mais on a mis nos choix à nous. On s'est clairement affichés comme donneurs de conseils en parlant de nous. Le changement de ton, la nouvelle communication, puisqu'aujourd'hui, on s'adresse comme à un ami proche. On le tutoie dans notre communication. On n'est vraiment pas du tout institutionnel. On a ce carré de verdure, là, qui est devant le comptoir des loisirs. Et puis, l'idée, c'était de travailler avec les espaces verts et les incroyables comestibles pour voir ce qu'on pouvait imaginer. L'idée, c'était de rendre aux habitants, puisqu'on va toujours vers eux, un espace qui peut accueillir des plantes aromatiques, mais aussi des légumes. Donc, du coup, on a mis en place avec ce jardin partagé. Il faut que tu ne bouges plus une fois que tu l'as lancé. Oui, d'accord. J'essaie de le faire. Et tu reviens en arrière parce qu'on n'a rien vu pour le moment. Avec ça. N'importe quoi. Une fois que tu passes ton écran, tu ne bouges plus. D'accord. Sans vouloir mettre d'huile sur le feu avant que tu arrives, Jean-Luc, Paul nous a dit que les vieux et la technologie... Remueille en parlant. L'idée aussi, c'est de nous engager, nous, sur la destination. Donc là, par exemple, sur l'été, on a fait un focus sur les terrasses de l'été, mais on a mis nos choix à nous. On s'est clairement affichés comme donneurs de conseils en parlant de nous. Le changement de ton, la nouvelle communication, puisqu'aujourd'hui, on s'adresse comme à un ami proche, on le tutoie dans notre communication. On n'est vraiment pas du tout institutionnel. On a ce carré de verdure qui est devant le comptoir des loisirs. Et puis l'idée, c'était de travailler avec les espaces verts et les incroyables comestibles pour voir ce qu'on pouvait imaginer. L'idée était de rendre aux habitants, puisqu'on va toujours vers eux, un espace qui peut accueillir des plantes aromatiques, mais aussi des légumes. Donc du coup, on a mis en place avec eux ce jardin partagé. En tout cas, on est toujours identifié maintenant comme un lieu où on peut être créatif, facteur d'innovation. Et on est comme ça, inséré beaucoup plus facilement dans beaucoup de réflexions. Je ne crois pas à la reproduction, à l'identique du schéma. Il y a eu plein de concours de circonstances. Il y a des nouveaux élus qui sont arrivés en 2014. Moi, je suis arrivé en 2016. Il y a eu une alchimie qui s'est faite. Il y a eu l'opportunité de déménager. Les élus avaient envie de changer. Donc évidemment, il fallait un portage politique. Il y avait aussi une équipe qui avait envie de changer depuis longtemps. Je pense que l'équipe en interne, depuis des années, faisait des choses sans savoir pourquoi. Ils avançaient. On avait besoin d'un cap, en fait, savoir où on allait. Voilà, j'espère que ça a été pour la fin. On t'a bien vu, oui. Bon, me revoilà. Alors, dans tous les cas, tous les spectateurs vont pouvoir revoir sur le site de l'Office de Touraine de Vieux Futur. Je vais mettre dans la conversation le lien de la vidéo. Ok. Bon, très bien. Oui, il y a une page entière sur le site office-de-tourisme-du-futur.org. Je crois que c'est ça le nom du site qui permet de revoir tout ça. Non, .fr, office-de-tourisme-du-futur.fr. Il y a une rubrique inspiration. Vous avez les huit exemples qu'on est montrés à Reims. Les huit vidéos sont là. Vous pouvez, évidemment, les revoir. Alors, voilà, Christophe. Donc, avec Jean-Luc, on va essayer d'aller un petit peu plus loin par rapport à cette vidéo. D'abord, voir que le look a un peu changé. La barbe a un peu poussé depuis le mois de juillet. Mais sinon, est-ce que ce parti pris, que vous aviez vraiment réaffirmé très fort en mois de juillet, quand on est venu te voir, on en avait beaucoup discuté, est-ce que la dynamique s'est poursuivie jusqu'à présent ? Évidemment, on ne va pas parler de la période de confinement tout de suite, mais est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne et qui prend racine à l'ébreu ? Oui, bien sûr, on continue sur ce cap puisqu'on avait prévenu tout le monde, élus, sociaux, que si on s'engageait, on n'allait pas le faire que pour quelques années, mais c'était au moins un travail de 5 à 10 ans qu'il fallait poursuivre. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas tout révolutionné. On a encore énormément de choses à accomplir, mais petit à petit, chaque jour, on plante une graine supplémentaire. On a organisé, par exemple, en début d'année, une grande kermesse des associations de toute l'agglomération. On les a tous invités dans un décor de kermesse à chambouler les idées qu'ils pouvaient avoir, des idées reçues sur un office de tourisme. Mais voilà, on essaye toujours d'être un créateur de liens. OK, très bien. C'était aussi le sens de ma deuxième question, mais tu as déjà commencé à y répondre, sur le lien avec les habitants, puisque l'idée, c'était vraiment d'orienter l'office de tourisme complètement vers les habitants. Et à l'époque, en août, tu me disais que c'était vraiment l'étape qui s'engageait aujourd'hui, c'était d'investir la vie locale et de faire participer les habitants aux actions d'office. Donc, tu es en train de nous dire que ça a bien... On commence petit à petit. Alors, c'est vrai que le confinement, on va sans doute y revenir, mais c'est vrai que malheureusement, il nous donne raison, puisque nos clientèles locales vont être très sollicitées, sans doute. On a fait... Maintenant, on a deux ans de recul sur la constitution de notre communauté Facebook. Alors, certes, pour plein de destinations, elle est toute petite. Mais je veux dire, quand on est parti, on avait 5 000 abonnés, qui étaient en plus une communauté très diffuse. Aujourd'hui, on approche les 20 000. Et l'engagement est de mieux en mieux. Et là, on a fait dernièrement un poste sur les producteurs locaux. Et c'est vraiment des choses qui ont cartonné, parce qu'on sent que les gens ont besoin de ça, ont besoin de liens, de traçabilité, tout ça. Donc, on sait que là-dessus, on est dans le vrai. D'ailleurs, j'en profite, parce que je n'ai pas dit bonjour à tout le monde au début, il me semble. Et merci à vous pour l'invitation. Et je salue François, que j'ai vu, il me semble, dans les petites vignettes, qui nous a accompagnés. Et alors, justement, je voulais revenir, moi, Christophe, tout à fait au début de la démarche, parce que c'est vrai que ce que tu dis, on voit qu'aujourd'hui, il y a plein d'élus qui vont être convaincus, là, soudainement, qu'il faut travailler avec les habitants. Et les mêmes élus, le 15 mars, ils pensaient tous que l'avenir, c'était le tourisme chinois, ou ne serait-ce que les campagnes de promos assez lointaines. Pour toi, comment on a fait pour convaincre les élus ? Et c'est vrai que moi, je suis assez admiratif de l'étude préalable qui a été faite par Léon Travail Consultant, qui a eu quand même le mérite de dire aux élus, très franchement, en gros, Évreux, ce n'est pas du tout une ville touristique. Personne ne vient à Évreux pour y aller en vacances, à part si, en gros, si on y est obligé. Mais par contre, il faut faire quelque chose pour les habitants d'Évreux. Alors, comment on arrive à trouver un cabinet d'études qui arrive à passer ce type de conclusion ? C'est dans le cahier des charges que ça se joue ? Dans le cahier des charges, au départ, la commande, elle était de faire venir plus de franciliens en cours séjour et en week-end. Et il y avait une deuxième ligne qui était quand même intégrée les habitants dans le système. Sauf que François, qui nous a accompagnés, il a été très clair et franc. Et on le remercie pour ça, parce que c'est nous, en tant que technicien, c'est aussi la réponse qu'on attendait. On ne voulait pas une réponse molle, une réponse franche. C'était de dire que non, il y avait beaucoup de petites choses qui étaient bien, mais il n'y avait rien qui allait déplacer les foules. Il n'y a aucun spot avec effet waouh. Et que du coup, il valait peut-être mieux s'attacher aux habitants et au cadre de vie. Et comment un maire ne peut pas dire « Oui, il faut que je valorise mon cadre de vie si je souhaite poursuivre », ça nous paraissait assez évident. Alors, ça n'a pas été forcément facile au début. Même si le maire a plutôt, dès le début, a dit « Banco », parce qu'il le savait de toute façon qu'il fallait réveiller un peu tout ce qui était fait auparavant, avant son arrivée. D'accord. On en avait parlé aussi à l'époque, mais je trouvais tes réponses intéressantes. Parce que quand on prend ce parti très fort, c'est vrai que la crainte qu'on peut avoir, c'est de perdre tous ceux qui croyaient en un tourisme, un véritable tourisme, et notamment les acteurs du tourisme à Évreux, les hôteliers, les restaurateurs, comment ils ont pris ce virage et est-ce qu'ils y ont adhéré et puis est-ce qu'ils coopèrent avec toi ? Là-dessus, je dirais que je suis plus nuancé. Parce que nous, notre offre, elle n'est pas très consistante en termes d'hôtellerie ou d'activité de loisirs. Les gîtes, tout ça, ça se passe plutôt bien. Les hôteliers, ils travaillent plutôt avec du tourisme d'affaires, entre guillemets, puisque c'est plutôt des commerciaux qui sont là la semaine. Donc, le tourisme de loisirs, ils n'en bénéficient pas. Donc, je vais dire que là, les choses se sont faites un peu comme ça. J'en ai eu un ou deux qui m'ont demandé, bah oui, mais comment ça va se passer ? Parce que la taxe de séjour, au départ, quand on nous l'avait vendue, c'était pour, soi-disant, faire de la promo pour faire venir plus de gens. Ben oui, mais enfin, les habitants d'un territoire, ils sont aussi là pour consommer vos établissements et les autres services que vous proposez. La preuve, aujourd'hui, mes hôteliers qui ne vont pas pouvoir vivre de l'hôtellerie, peut-être que quand ça va se déconfiner, leur partie restauration peut s'adresser aussi à des gens du territoire. Donc, ils ont un besoin aussi de se réancrer sur le territoire. Ce matin, j'ai été au téléphone avec ma collègue qui est à Giverny. Giverny, la fondation Claude Monet a annulé tous les groupes jusqu'à la fin de l'année. Donc, qu'est-ce qu'il va se... Je veux dire, ils ne vivent quasiment que des groupes, que des Asiatiques, sur la... Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont bien être obligés d'y nous regarder. Alors, il y a Jessica qui demande, Christophe, le statut de l'OT. Est-ce qu'il y a une politique d'adhérent ou de partenariat ? Alors, non, on l'avait souhaité avec... Alors, le statut de l'OT, c'est un EPIC. Ce que j'aimerais, c'est que dans l'avenir, il passe en SPL. Et sur la deuxième question, on l'avait souhaité avec François puisque c'était sa préconisation. C'est qu'en fait, avant, on avait des partenariats. Et du coup, dans tout ce qu'on faisait en édition, ça nous obligeait à parler de ceux qu'on aimait moins. Et comme l'idée de reprendre le pouvoir sur notre communication, c'est de mettre en avant tout ce qui correspond à notre ligne éditoriale, à nos valeurs, eh bien, on n'a plus de partenariat. Tout est gratuit. Mais par contre, on choisit. D'accord. Mais quel était le pourcentage des cotisations ou des partenariats dans le budget de l'Office avant que vous changiez ? Dans le budget, avant, ça devait être 5%. D'accord. Donc, ça a été une décision relativement facile à prendre. Et les sources d'autofinancement, elles viennent d'où pour l'Office ? Aujourd'hui ? Oui. Aujourd'hui, il y a de la taxe de séjour, il y a de la boutique et il y a de la commercialisation. Voilà. Alors, c'est sûr que par contre, la boutique, on a fait un plus gros bond puisqu'on met très en avant ce qui se fait en Normandie et principalement nos producteurs locaux. D'accord. Et donc, tu penses que tu as regagné, par exemple, tes partenariats par le fruit de la boutique ? Oui. J'ai plus. J'ai même plus. D'accord. Et par rapport à on parlait aussi de la transformation de l'équipe, du management de l'équipe. Oui. J'avais insisté là-dessus. Est-ce que tu peux en redire deux mots parce que je pense que ça peut intéresser tout le monde ? Comment une telle transformation permet d'embarquer l'équipe ? Enfin, où est-ce que l'équipe a embarqué ? Mais la réponse est oui, ça on le sait. Oui. Pourquoi elle a embarqué et comment tu as pu faire ? Je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on se tourne vers ce tourisme durable. En tout cas, chez nous, c'est que la bienveillance elle est au quotidien, en tous les cas, j'espère, dans le management, que c'est quelque chose qu'on a construit ensemble, qu'on a partagé ensemble. Il n'était pas question de produire. Comme on a déménagé aussi, l'idée n'était pas d'amener un nouvel ôté tout fait. On l'a construit aussi avec quelqu'un qui s'est chargé de l'équipement et avec l'équipe d'accueil parce qu'on voulait que ça leur soit simple et qu'ils répondent à leurs besoins. Voilà. Donc, oui, c'est beaucoup de réunions parce que tout le monde n'avance pas à la même vitesse, tout le monde ne comprend pas les choses de la même façon. Il faut lever toutes les craintes et montrer que ce qui est important, c'est d'avoir du sens en fait parce qu'à un moment donné, c'est pareil. Pour en revenir au confinement, à un moment donné, moi, je me suis dit, oui, ce qui me gêne le plus, par exemple, c'est la contrainte. on est réduit en termes de liberté et en fait, je me suis rendu compte que peut-être que ce n'était pas ça qui me pesait le plus sur le confinement, c'est peut-être la quête de sens, ne pas savoir où on va réellement en fait. Et je pense que ce qui a dû peut-être aider, c'est de savoir enfin, vraiment, clairement, où on veut aller dans les années à venir. Et alors, du coup, on le voit quand on va dans les locaux de l'office puisqu'on a eu la chance de venir heureux au mois d'août dernier, on se rend compte que les conseillers en séjour sont vraiment mis en avant dans la communication. C'est-à-dire qu'en fait, la communication a totalement intégré l'équipe aussi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Après, on a voulu jouer le jeu jusqu'au bout puisqu'on parle d'un comptoir des loisirs. On est aussi dans le lieu d'un ancien hôtel-restaurant où il y avait un comptoir et du coup, on s'est dit que l'équipe de l'OT, c'était les piliers, justement, de ce comptoir et on les met en avant puisque sur les conseils aussi de Ludovic et Pierre-Elois, les tronches qui font le tourisme ici, on les met en avant à l'accueil et puis nos producteurs, on les met aussi en avant avec des petites flèches pour rassurer le client avec une petite carte pour montrer où est-ce qu'ils sont localisés. On veut vraiment que l'humain, la vie, en fait, toute notre communication, la vie du territoire, elle est faite par les habitants et du coup, il faut le montrer. Avec en plus une communication qui est sur le tutoiement, moi, ça m'avait étonné aussi. Alors, quelle est cette explication ? Si tu peux nous parler un peu de l'univers de la communication qui est vraiment quand même très intégré. comme ça ? C'est certes, ça a dérouté les élus au début et encore parfois, mais l'idée, c'était de se dire que comme on va venir vous raconter de belles histoires, vous chuchoter nos bons plans, mais comme on le ferait à un ami, parce qu'il compte pour nous, en aucun cas, on vous voirait nos amis. Donc, on est parti sur le tutoiement. et ce n'est pas du tout, parfois, certains nous ont dit ah oui, ce n'est pas institutionnel ou c'est déplacé. Non, ce n'est pas le fait que ce soit déplacé, c'est juste que quand on parle à un ami, qu'on a de l'estime pour lui, qu'on veut lui apporter des offres qui sont intéressantes, eh bien, on le tutoie. Voilà. Merci Christophe. Je crois qu'on va attaquer la partie, on va vous donner la parole. Donc, vous avez un moyen aussi très sympa, c'est de lever la main. Vous avez un petit bouton pour lever la main dans l'onglet participant et je vois que Pierre Jochem, il lève le doigt même depuis un moment. Donc, on va vous passer la parole. C'est plus sympa quand même quand on entend les questions de la part des participants. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Alors, je vais activer le micro de Pierre. Non, il l'a activé lui-même. Bon, vas-y Pierre. Oui, alors, il y a juste un point qui m'interpelle un peu, c'est l'importance de la boutique et de vos revenus que vous avez évoqués. En fait, quand les principaux visiteurs de l'office de tourisme sont des locaux, qu'est-ce qu'on vend à un local ? On ne vend pas du souvenir ? On vend du périssable ? Ben si. Des produits de l'agriculture locale ? Je ne sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre ce que vous pouvez vendre en boutique de façon significative. Pas des locaux. On y vend aussi du souvenir. On y vend des produits locaux, certes, mais on y vend aussi du souvenir normand parce que les locaux, ils vont souvent aussi rencontrer leur famille quand ils vont en vacances ou en week-end. Et du coup, ça leur fait plaisir de montrer que sur leur territoire, il y a de belles choses. Et notre promotion, en fait, elle se fait plutôt par cet angle-là. OK. De toute façon, le local, c'est le premier prosélyte de la région. Donc, même dans l'avenir pour les destinations lointaines ou lointaines qu'on délaisse un petit peu actuellement, ce sera de toute façon une bonne démarche. Alors, ils sont capables de faire un panier garni avec des produits locaux, mais à l'intérieur aussi d'y mettre quelque chose, un petit sac en tissu. Quand c'est Noël, une boule à neige qui représente Évreux. Enfin, voilà, plein de choses qu'on est capable de développer. Une boule à neige, ça représente Évreux. OK. Merci. Donc, il y a Noémie Plouard qui a demandé la parole. Je me retire. Je vais réactiver ton micro. Je ne réponds pas aux questions qui sont dans le fil. On est d'accord ? Voilà. On va les reposer. Noémie a la parole. Oui, bonjour. J'espère que vous allez m'entendre jusqu'au bout parce que c'est moi dont la connexion n'arrête pas de couper. Vous m'entendez bien ? Oui. Bon, je ne veux pas trop contextualiser ma situation, mais je suis un peu dans les mêmes réflexions que vous et au balbutiement de la structuration du service tourisme dans une communauté de communes. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de connaître un petit peu le processus de travail qui a été enclenché vis-à-vis des élus et vis-à-vis des acteurs du territoire. Est-ce que, par exemple, il y a eu un comité de pilotage ? Vous avez indiqué qu'il y a eu beaucoup de réunions, mais est-ce que vous avez structuré ça au sein d'un processus organisé avec un planning ? Parce que vous avez eu une étude au départ qui, si j'ai bien compris, a aidé. C'est une commande. Il y a eu des réponses qui venaient de l'extérieur. Donc, un regard objectif extérieur, ça va être toujours à faire passer des messages. Mais voilà, la formalisation un peu du processus de participation, comment vous... Est-ce que vous en avez mis en place et comment ça a pu se dérouler ? Oui, oui. En fait, tout ça, c'est l'agence qui l'a déroulé. Il y a eu des réunions, évidemment, en interne, mais aussi des groupes de travail élus et groupes de travail sociaux. D'accord. Donc, des groupes de travail différenciés d'une part les élus et d'autre part les socioprofessionnels. Oui, parce que les élus, ils veulent aller dans un endroit et les sociaux, on a besoin de savoir où est-ce qu'ils souhaitent aller eux aussi. Mais à quel moment vous arrivez à faire converger les points de vue justement dans le processus ? Ah bah ça, après, c'est le travail aussi avec l'agence, de faire matcher tout ça pour arriver à une réponse claire qui arrive à satisfaire tout le monde. Et en interne, vous pensez que ça n'aurait pas été possible ? Vous, dans votre position, ça aurait pris peut-être plus de temps ? Bah, vous savez comment ils sont les élus où vous pouvez leur dire trois fois la même chose quand ça vient d'un cabinet extérieur, c'est quand même plus facile de l'entendre. C'est sûr. Il y a plein d'études sur plein de sujets qui sont faites. Quand c'est fait par un cabinet, ça a souvent plus de poids que si le technicien l'a déjà rabâché pendant dix fois. je vais m'arrêter là. Merci, je laisse la parole. Alors, on peut peut-être prendre des questions dans le chat. Il y a Céline qui demande si tu as déposé le nom, si l'Office a déposé le nom, et est-ce que le concept pourrait s'exporter sur un autre territoire ? Le concept, j'imagine que oui, en l'adaptant. Le nom, oui, on l'a déposé à l'INPI. Après, oui, j'imagine que ça peut se déployer, mais après, la réponse, un concept, c'est aussi par rapport à une réalité et ce qu'on en attend. oui, j'imagine que ça peut s'adapter. Il y a des choses qui se font, par exemple, à Saint-Omer, moi, qui me séduisent beaucoup et que j'imagine peut-être aussi transposer un peu chez moi. Oui, en fait, ce que tu veux dire par là, c'est que ce n'est pas tous les offices de tourisme de France n'ont pas vocation à changer de nom pour s'appeler comme par des loisirs. Non, sans doute pas. Je veux dire, avant, quand j'étais en Dordogne, c'était déjà, la problématique, elle était différente. OK. Donc, on avait une autre question sur le chat, c'était comment se passent les relations passerelles avec une éventuelle association de commerçants sur le territoire, les services, développement économique, la collectivité. Mode coopératif, point d'interrogation, ou c'est le comptoir qui coordonne le tout ? Grosso modo, c'est comment ça se passe bien ou mal avec les services de la vie. Je dirais que ça se passe bien. C'était tout à fait la question, désolée. Alors, bah 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 ti, précise là, pardon, excuse-moi. Oui, bonjour à tous, déjà, j'espère que tout le monde est en bonne santé. Donc, Céline, moi je suis sur un territoire un petit peu plus industriel et à côté du Luxembourg. Donc, effectivement, ma question était de savoir si le concept était coordonné en totalité par votre équipe ou bien si effectivement il y avait plusieurs structures qui se coordonnent et qui travaillent en bonne intelligence et avancent dans le même sens c'est toujours ce qu'on essaye de rechercher évidemment qu'on a un développement économique à l'agglo on est intégré à toutes les réflexions en tout cas quand elles concernent le tourisme mais malgré tout l'avantage d'avoir développé ce concept est de montrer que parfois on peut bousculer un peu les choses de l'ordre établi aujourd'hui on nous sollicite pour beaucoup de choses et c'est là où il faut être vigilant parce qu'on peut avoir l'impression qu'on est les géos trouvent tout et qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions il n'empêche qu'aujourd'hui sur des questions d'attractivité sur de revitalisation de centre-ville on est même interrogé donc je trouve ça intéressant parce que ça fait partie du développement économique c'est le rôle de l'EPIC en plus à l'EPIC logiquement il est consulté sur ce type d'aménagement moi je trouve vraiment intéressant c'est une si j'arrive à le regarder d'un peu loin c'est en fait que dans l'écosystème hébroïcien local la place de l'office de tourisme a totalement changé entre un outil dont on ne percevait pas forcément l'utilité comme beaucoup d'offices de tourisme assez méconnus de la part des interlocuteurs techniciens voire un certain nombre d'élus qui ne sont pas directement liés au tourisme on est passé finalement assez rapidement à un intérêt pour une structure plus dynamique nouvelle et en capacité d'emmener des choses nouvelles qui n'existaient pas jusqu'à présent oui et puis en plus le fait d'avoir déménagé et de l'avoir installé dans un lieu où une rue commençait à perdre de sa vitesse de sa vitalité mais vu qu'on est face à la cathédrale on est quand même dans un lieu qui catalyse quand même de la clientèle ça a permis aussi de montrer qu'on pouvait générer du flux et que des commerçants qui se plaignaient en disant bah oui mais ça va être encore un espace commercial qui va être perdu parce qu'il n'y aura rien à y vendre bah aujourd'hui deux ans après ils nous disent en fait c'est super depuis que vous êtes là parce qu'en fait on fait plus de chiffres qu'avant donc c'est intéressant de la part des services enfin de l'environnement à partir de combien de temps une fois que le concept s'est installé tu as senti ce changement d'attitude un peu vers l'office ? je dirais une bonne année un an, un an et demi donc la première moitié de 2019 alors Fata avait une question oui Fata tu je te réactive le micro ou tu le fais ? est-ce que c'est le problème ? non ça marche pas c'est bon là ? on t'entend salut à tous les amis j'espère que tout le monde va bien Christophe une petite question le lien en lien avec les habitants est-ce que pareil on parlait du changement d'image auprès de l'environnement de l'office mais la perception auprès des habitants de l'office et de son positionnement entre avant et maintenant je ne sais pas trop comment répondre à ta question mais quand tu ne t'appelles pas office de tourisme mais que tu t'appelles loisir les gens ils ont c'est plus la même chose et puis quand on quand on office par ses couleurs son aménagement il est plus attrayant il est très ouvert sur l'extérieur voilà il y a plein de messages presque je dirais de l'inconscient qui font que les gens y rentrent plus naturellement on est aussi dans la rue commerçante la plus grande rue commerçante d'Evreux alors c'est plus simple alors c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui sont rentrés ils se sont dit tiens loisirs c'est les loisirs créatifs on y rentre hop ils sont rentrés puis finalement non c'était pas ça donc ils sont repartis mais il y a plein de gens aujourd'hui qui viennent parce que soit ils nous considèrent comme une réelle boutique de commerçants donc ils viennent pour ça et puis d'autres ils savent que bah loisirs occuper mes enfants je viens passe le vendredi en sortant du travail parce qu'il va y avoir le week-end et du coup ça leur parle et qu'un comptoir ils voient un peu ça comme le tourniquet de Netflix qui te propose les bonnes idées ah oui d'accord ok je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question mais excuse-moi je te coupe Christophe c'était pour voir toi qui as vécu l'avant positionnement de l'office de tourisme on va dire classico-classique de l'office de tourisme où on attend comme tu dis tu parlais de chez moi tout à l'heure et ton positionnement aujourd'hui votre positionnement aujourd'hui c'est la perception aussi des habitants et depuis que vous avez changé de modèle c'est en effet comment ils s'approprient l'outil c'est l'appropriation de l'outil c'est ça qui bah ouais je trouve c'est pas très tangible j'ai pas l'impression que ce soit très tangible mais c'est votre code d'amour est-ce que tu sens qu'il y a une vraie code d'amour autour de de la structure par rapport aux habitants bah je pense puisqu'on serait pas passé je pense en tous les cas de 5 000 abonnés sur Facebook à quasiment 20 000 où aujourd'hui les demandes toutes les demandes Messenger dès que les gens ils ont envie d'une idée aujourd'hui c'est la foire aux questions sur Messenger à l'accueil ils font beaucoup beaucoup de Messenger où les gens on doit être l'endroit pour répondre à leurs envies d'occupation du week-end d'accord ok donc il y a ça et puis quand je vois que bah aujourd'hui les gamins si tu vas sur Snapchat ou Instagram tu vois qu'ils se font ils viennent danser ou ils se mettent des filtres à l'intérieur de l'office parce que depuis qu'on a on a des recharges de téléphone et bah le soir en attendant le bus on a que des gamins dans l'office parce que c'est le seul lieu gratuit proche de l'arrêt de bus qui est chauffé où on peut boire un coup manger son manger son 4 heures enfin voilà ouais d'accord et comme on participe aussi à la création de vitrines pour les boutiques on essaie de raconter des histoires qu'on prolonge à l'intérieur de l'office on a aussi plein de mamans avec leurs enfants par exemple à Noël où on rentre à l'intérieur enfin on voit la vitrine à l'extérieur qui amène à rentrer à l'intérieur cette année avec le confinement on n'a pas eu de chance puisqu'on avait prévu quelque chose pour Pâques donc c'est tombé à l'eau mais voilà c'est toujours essayer de trouver des excuses pour raconter une histoire et les faire rentrer chez nous ok 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 donc ça veut dire que tu mobilises ah ça s'est coupé beaucoup les équipes sur la réflexion pour créer de la vie ce que je disais Christophe c'est ça veut dire que tu mobilises beaucoup de tes équipes oui j'ai pas tous les mots mais ce qui n'existait pas avant ce sont des comités éditoriaux qu'on a mis en place aussi comme François nous l'avait suggéré alors d'une part pour mettre pour rédiger tout ce qui est le magazine trimestriel mais ces comités éditoriaux ils sont là aussi pour caler toute la communication en termes global puisque les réseaux sociaux ont besoin de se prévoir plus en amont et du coup ensuite on poursuit avec d'autres questions qui peuvent quand on a envie de créer une expo ben voilà ça permet l'équipe se parle à maximum d'accord ok merci Christophe merci beaucoup de rien alors on a des questions sur le chat également donc une question de Magali Huc la partie création d'événements ciel ou programmation d'animation touriste et autochtone par rapport aux autochtones est-elle une des composantes de votre nouvelle politique alors ça dépend ce qu'on met dans événements ciel ou animation on en fait un petit peu mais il y a un service événementiel à la ville d'Evreux donc c'est eux plutôt qu'ils le font nous on fait des petites visites guidées l'été on devait en faire plus cette année mais ça va peut-être tomber à l'eau l'événement ciel on en a fait un l'année dernière qu'on devait faire aussi cette année qui tombe à l'eau qui est une food run c'est une grande rando gastro avec que des produits locaux et puis on organise des expos puisqu'on a voulu absolument qu'il y ait une salle d'expo ou qui sert aussi de salle de réunion ou autre où on raconte aussi des histoires et c'est encore une nouvelle fois un moyen d'interpeller les habitants à venir nous rencontrer au cours d'une expo parce que des gens qui passent à une expo c'est aussi peut-être des gens qui vont passer par la boutique et dépenser un petit peu de sous Encore une question sur le chat avant de continuer c'est dans l'équipe combien d'ETP avant et aujourd'hui et quelle répartition sur l'année est-ce qu'il y a un lissage également ? Qu'est-ce qu'on entend par répartition sur l'année ? Entre les saisonniers et les… Ah oui on n'est pas trop impacté pour ça nous on a un saisonnier chaque été qu'on n'aura pas cette année c'est-à-dire du 1er au 7 août pendant la saison C'est la blague de Jean-Luc T'auras pas tes 800 euros Jean-Luc On a 12 12 ETP Et avant il y en avait combien ? On est pareil en fait mais on a juste réorganisé les choses c'est juste que l'émission ne sont pas forcément les mêmes Aujourd'hui on concentre beaucoup dans la production dans la production éditoriale puisque tous nos contenus on les produit D'accord Voilà et puis on a réussi aussi à séparer l'émission à l'accueil ou quand on est à l'accueil on fait de l'accueil et quand on est en back-office on fait du back-office alors qu'avant il fallait jongler sur les deux et aujourd'hui c'est plus possible ça Très bien Christophe Bergamini avait une question je te laisse réactiver ton micro C'est fait Paul merci Christophe une question tu as commencé par ça et nous on est concerné aussi c'est sur la vente de produits locaux il y a une demande qui a explosé on voit là avec ce confinement comment tu le gères toi est-ce que tu le gères quand je dis tu le gères est-ce que tu gères l'information de ceux qui sont ouverts qui ont changé leurs horaires qui font de la livraison à domicile qui font de la vente en portée ou qui sont en commerce ouvert ça c'est des choses que nous on a fait mais est-ce que tu vas plus loin avec ta structure c'est-à-dire est-ce que tu as des permanences où toi tu es un peu le nœud central où on peut trouver ces produits non ça tu veux dire aujourd'hui là dans le confinement oui c'est ça non non dans le confinement non on a fait comme toi en fait on les a tous appelés pour répertorier ceux qui faisaient de la livraison ceux qui n'en faisaient pas ceux qui faisaient qui participaient à des marchés ou pas mais on n'est pas allé plus loin on n'est pas allé plus loin que ça est-ce que tu me confirmes que le comptoir des loisirs c'est aussi ça en saison quand on est en allez du 1er au 7 août pour la vanne de Jean-Luc tu vends tu vends des produits régionaux dans ta structure oui oui tout à fait même si même si l'été la physionomie de notre clientèle change un peu puisqu'il est vrai qu'on a un petit peu plus de touristes maintenant alors ils achètent aussi mais heureusement que nos locaux sont là pour acheter en fait toute l'année parce qu'aujourd'hui notre mois le plus important il est sans doute comme chez toi il est au mois de décembre ça c'était avant attends décembre n'est pas encore arrivé mais pour compléter ce que disait Christophe comme j'étais avec Jean-Luc quand on est passé de voir c'est vrai que c'est très impressionnant le volume de la boutique l'importance de la boutique dans les locaux c'est un vrai c'est un vrai magasin très bien très bien designé d'ailleurs avec beaucoup de produits locaux c'était une des questions qu'on se posait quand on a discuté c'est comment comment est perçu cet office marchand entre guillemets quand on est commerçant dans la rue dans la rue à côté et qu'on vend des produits pas très éloignés et pourquoi excuse-moi mais pourquoi tu vas pouvoir répondre aux deux questions parce que c'est lié je pense pourquoi tu n'as pas essayé de continuer pendant le confinement c'est les mesures sanitaires la préservation des salariés ou alors tout simplement il y a assez autour de toi et tu n'as pas voulu faire de la concurrence comme Paul l'a dit alors pour plein de raisons avant tout moi j'ai voulu que mon personnel soit en sécurité c'est peut-être dommage pour les producteurs mais moi j'ai pensé à l'équipe d'abord et les producteurs pour les avoir tous appelés sincèrement ils sont débordés ils n'arrivent pas à répondre à la demande au point que cet été ça nous a fait penser à comme on réfléchit depuis un moment quand même sur les micro-aventures que peut-être que cet été on va proposer des journées auprès des producteurs locaux pour vivre leur vie une journée parce qu'ils vont peut-être avoir besoin de bras et qu'on va peut-être pouvoir proposer ça à nos locaux d'accord faire le lien en fait que l'office de tourisme devienne ce lien entre les producteurs une AMAP on pourrait imaginer que ce rôle-là finalement en sortie de crise il se multiplie dans plein domaine oui oui et tout à l'heure j'ai vu passer le nom c'est Céline qui posait la question en mode coopératif il est vrai qu'au tout départ le comptoir des loisirs son premier nom aurait été la coopérative des loisirs qui a été refusée par les élus mais on était bien sur ce mode coopératif voilà et aujourd'hui on voit bien en plus qu'avec les producteurs locaux la COP elle aurait eu tout son sens voilà bien est-ce qu'il y a d'autres questions personne ne lève la main pour l'instant ah si Damien Damien Chardon non pas toi Pierre Damien allez-y bonjour à tous bonjour vous m'entendez oui oui faiblement je vais me rapprocher le micro voilà alors ma question c'était par rapport au ce que vous nous avez indiqué vous avez 12 ETP ma question était de savoir par rapport à ce nombre d'ETP quel était le budget derrière parce que moi je suis sur sur Nevers donc au niveau de l'agglomération et quel était en gros le budget global et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure que vos adhésions partenarières représenteraient 5% du budget global et puis que la majorité du budget des recettes étaient liées à l'autofinance enfin d'autofinancement étaient liées à la taxe de séjour à la boutique à la commercialisation de voir un petit peu quelles étaient les parts de chaque puisqu'on sait que globalement les finances des collectivités ne sont pas dans une forme olympique surtout en ce moment et que voilà de voir un petit peu comment vous faisiez pour dégager des marges pour pouvoir vous autofinancer en fait j'ai un budget d'un budget on va dire un million d'euros et puis on a une subvention de mon agglomération qui est de 630 000 euros j'ai 180 000 c'est toujours un peu fluctuant mais on va dire 180 000 euros de taxe de séjour je fais un chiffre d'affaires d'à peu près 210 000 de journées groupe et à peu près 100 000 euros de boutique voilà ok je ne sais pas si est-ce que ça répond à la question oui ça répond à la question mais ça je 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 m'attendais à ce que la boutique soit peut-être plus enfin c'est déjà beaucoup 100 000 euros mais c'est 100 000 euros 100 000 euros de marge ou de non 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 de chiffre d'affaires et d'affaires c'est pas la marge ouais non ça me dégage entre 30 et 35 000 euros de marge voilà d'accord non non c'est bien le je suis pas je suis parti quand je suis arrivé on était à 30 à peine 30 000 euros de chiffre d'affaires de boutique d'accord et justement question de marge il y a Jessica qui demande la marge parce que sur les produits locaux on marge moins que sur le mug chinois oui mais après le mug après ce qui est chinois j'essaye de le il me reste plus beaucoup de chinois en fait parce que j'ai eu cette réflexion là avec Guillaume Cromer d'ATD parce que depuis le début de l'année on est membre d'ATD et on va s'engager aussi dans une démarche Green Globe et j'ai fait un peu le tour de mes produits pour voir quel était le pourcentage de mes produits en boutique qui étaient réinjectés dans l'économie locale puisque j'avais un contact direct avec eux c'est un calcul assez intéressant à faire dans sa boutique j'ai pas tant de choses de chinois que ça j'en ai encore c'est vrai à éliminer mais n'empêche que 46% de mes achats ça peut sembler faible mais c'est quand même pas mal ils sont achetés auprès de producteurs locaux et du coup je me dis que ces 46% ils retournent directement dans l'économie oui et puis dans tous les cas pour faire du 100% produits locaux il y a des fonds de produits qui sont venus fabriquer en France oui 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 de toute façon il y a des choses c'est compliqué mais après ça aide à s'interroger parce que par exemple la boule à neige que on trouve partout en Made in China eh bien en se creusant un peu la tête j'ai mon IUT en packaging qui est capable de me faire des choses en 3D avec des solutions plastiques j'ai trouvé un souffleur de verre qui est capable de me faire le globe petit à petit je vais peut-être arriver à faire une boule à neige qui va être 100% normande voire de roise et peut-être un peu plus cher mais avec une valeur différente exactement mais comme on n'aura plus de neige en France comment tu vas faire Paul ça va tu sors bien est-ce qu'il y a d'autres questions parce que l'heure tourne donc on a moi j'en ai j'en ai une quand même il n'est pas ici il y a monsieur Jochem qui n'ose pas lever la main électroniquement mais qui la lève physiquement on lui laisse la parole un petit instant vas-y Pierre il faut que tu ouvres ton micro parce que je ne te trouve pas dans la liste voilà ok juste une toute petite question les produits que tu vends à l'office de tourisme sont des produits spécifiquement créés pour l'office de tourisme ? non 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 ok pour l'instant on les trouve aussi où sinon ? on peut les retrouver chez tous les distributeurs des produits locaux que ce soit dans des fermes bienvenues à la ferme ou alors dans des dans des biocops ou voilà ok donc il y a beaucoup de consommables les produits agricoles en fait oui oui il y en a beaucoup après sur la partie souvenirs je n'ai pas de boutique de souvenirs concurrentes donc là-dessus ça va maintenant il y a des produits avant de les diffuser on essaye de voir quel est leur réseau de distribution est-ce que ça a un intérêt qu'on y aille ou pas voilà est-ce qu'à l'office de tourisme on réfléchit un petit peu à la création de produits spécifiques locaux pour loter ou pas ? oui on y a réfléchi mais pour l'instant je dirais qu'on n'y est pas parce qu'il faut d'autres choses ok je rends la parole là-dessus là-dessus bribe ils sont plus avancés merci Christophe l'office de tourisme est aussi office du commerce puisque c'est office du tourisme du commerce et des habitants du coup il y a des actions spécifiques pour le commerce il y a un manager de centre-ville etc. oui il y en a deux il y en a deux pour le service commerce et c'est pour ça aussi qu'on est associé dans les réflexions de revitalisation dans le cadre du FISAC et tout ça la redynamisation des centres-villes parce que la notion d'attractivité d'identité d'un territoire elle compte beaucoup et le tourisme il a son rôle à jouer peut-être laisser Noémie poser sa question parce que sinon ça va vexer les Normandes puisque Noémie elle demande si c'est une décision perso de passer de la Dordogne à Évreux comme si c'était bizarre de passer de la Dordogne à la Normandie ou bien est-ce que c'était juste un challenge elle est perso oui et puis oui c'est un challenge je voulais remonter de la Dordogne pour des raisons qui m'étaient personnelles du coup Évreux était un bon plan et pour une fois et pour une fois c'était différent parce que dès le début je voyais bien qu'il y avait des choses qui me semblaient quand même un peu un peu disons curieuses ou en tout cas on pouvait faire différemment et on a Fata qui veut te poser une question oui Christophe merci Paul Christophe une question que j'ai posée dans le film tout à l'heure pourquoi tu voudrais passer en SPH je voudrais passer en SPL parce que déjà d'un point de vue de la comptabilité ça m'est plus simple pour gérer des choses commerciales et puis peut-être que je peux imaginer si j'arrive à convaincre mes élus de rapprocher la culture du tourisme d'avoir une SPL qui peut peut-être porter des événements et ça serait cool parce que il faut que j'aille voir c'est Benoît Satomère il me semble son prénom non Julien Julien et il y a des choses qu'on fait déjà un petit peu et je trouve que la SPL va être plus agile pour faire ça d'accord je ne suis pas sûr que Julien va être un fervent défenseur de la SPL oui mais il t'expliquera c'est un des il l'a expliqué même pendant la discussion à Reims c'est c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est le côté glouton c'est-à-dire qu'on refile à la SPL toute une série de choses des canards boiteux de la GLO oui mais je ne veux pas le faire en disant toi tu es doué donc tu vas le faire oui mais moi je veux ça c'est sûr je mets beaucoup de je veux bien le faire mais c'est avec un projet et on n'en sort pas ce n'est pas pour récupérer tout et n'importe quoi c'est pour faire des choses qui sont toujours dans la même ligne même si on sait comment ça évolue dans le temps bien est-ce que je peux est-ce que je peux profiter encore de la parole l'adhère vas-y c'est sympa Christophe dis-moi tu parlais tout à l'heure de tes managers de centre-ville c'est des gens que tu as fait monter en compétence au sein de ton équipe ou que tu as recruté en externe ? non non c'est des gens qui arrivent de l'externe d'accord ok merci c'est bon Paul j'ai terminé c'était une question courte et une réponse courte c'était parfait Christophe oui moi je voulais juste et tu n'as pas de soucis à Chantilly Fata détrompe-toi détrompe-toi Christophe détrompe-toi c'est vraiment à tourner il a bien tourné oui je voulais te questionner pour terminer sur par rapport à la situation actuelle effectivement on l'a tous un peu pressant tous que ce positionnement fort d'Evreux vers le local il est un peu renforcé contre ta volonté sans doute mais par cette crise qui sévit je voulais savoir est-ce que ça va te permettre tu penses d'aller encore plus loin et plus vite c'est-à-dire que dans la prise de conscience locale de tous ces phénomènes est-ce que tu sens déjà quelque chose bouger pour que demain ton rôle soit encore plus important au sein de la commune parce que tu seras le symbole de cette de cette vie locale renforcée de cette dynamique locale ou est-ce que tu vois les choses ne pas bouger particulièrement ou voire même aller dans un autre sens je sais que mon agglot réfléchit à plein de à plein de choses et attend à tant des propositions donc j'espère qu'on va pouvoir prendre le pouvoir là-dessus pour proposer des choses intéressantes le tourisme il est placé toujours sous l'angle du développement économique et moi j'espère bien leur faire entendre que si pour une fois on pouvait voir justement l'angle social que ça peut représenter et qu'on arrive à monter une opération sur au moins au niveau de mon département à faire voyager les gens et à se créer des souvenirs à comment dire à expérimenter des aventures sur le territoire je trouve que ça pourrait être cool parce que je suis quasiment sûr qu'il y a plein de gens ici qui ne sont jamais partis en vacances ou en tout cas pas très loin bon je pense qu'on a plein de choses à faire et j'espère qu'on va pour l'instant au niveau des élus je ne le sens pas très sincèrement j'ai un peu l'impression qu'il va falloir rattraper le temps perdu alors que alors que moi je crois vraiment à l'utilité sociale du tourisme et c'est pour ça qu'on va s'engager dans Green Globe aussi je crois à cette à cette dimension bienveillante et tout ça et je suis sûr qu'on a des choses très intéressantes à faire là-dessus bien Jean-Luc un dernier mot je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte que le virage passé par pris par Évreux il y a trois ans maintenant et va être dans beaucoup de destinations pour beaucoup de destinations en France un virage naturel c'est-à-dire de proximité de loisirs de se retourner vers la clientèle locale sachant que ce sera facile plus pour certaines destinations que pour d'autres notamment quand il y a beaucoup de population mais je trouve que pour beaucoup d'offices de tourisme c'est intéressant de regarder ce qui a bien marché à Évreux aussi et il y a plein de similitudes entre les initiatives qui sont prises par les offices de tourisme aujourd'hui pour se rapprocher de leurs habitants quand on regarde les pages Facebook avec les jeux proposés les visites virtuelles etc les pages Solidarité les pages des produits locaux etc vont bien dans ce sens-là la question pour les offices de tourisme ce sera de ne pas couper le lien une fois que le confinement sera fini c'est-à-dire que le lien qui est en train de s'établir il faudra vraiment le maintenir et là-dessus ce que vous avez fait à Évreux je pense que ça peut être une bonne référence oui et c'est vrai que pour les micro-aventures auxquelles on pense on a envie de créer un groupe de réflexion et d'inviter justement des habitants parce qu'on a besoin de savoir ce dont ils vont avoir besoin pour y réfléchir parce qu'il n'est pas question qu'on produise des micro-aventures qui ne seront pas consommées donc il faut qu'on trouve un moyen de les intégrer dans la réflexion très bien et on a aussi un outil chez nous qui va peut-être nous aider c'est la nouvelle version de Secret Normand qui nous permet de chuchoter aux habitants des conseils et des bons plans du coin ah oui c'est vrai que là aussi c'est une initiative qui prend tout son sens de confinement ah on a encore une dernière question sur le volet appropriation du territoire avez-vous développé des partenariats avec l'éducation nationale c'est une porte d'entrée qui fonctionne très bien pour nous donc c'est Céline qui a pris la parole tout à l'heure du côté de Thionville je crois ouais ça ne s'est pas fait directement par nous ça s'est fait avec le département avec notre ADRT on a pas mal de journées ou de séjours qui sont proposées pour les scolaires et voilà c'est vrai que ça fonctionne bien avec le scolaire ok merci à tous il est 14h57 on va vous libérer rappelez donc que cette causerie était la troisième d'une série de 7 je crois qui sont programmées par la commission prospective et par ADN et donc la prochaine si je regarde le compulse mon agenda c'est le 27 lundi prochain le 27 avril à 14h et ce sera Alexis qui sera là pour l'office de tourisme de Serponçon une expérience aussi assez étonnante dans les Hautes-Alpes c'est ça Serponçon ? dans les Alpes d'Aute-Provence Alpes d'Aute-Provence pardon ah oui ça a changé de nom c'est ça en fait non Hautes-Alpes Hautes-Alpes je pense non Hautes-Alpes tu as raison zéro bon peu importe donc merci à tous et donc rendez-vous lundi prochain à 14h pour un nouvel épisode voilà merci au revoir merci merci beaucoup au revoir à tous alors Jean-Luc et Christophe on va débriefer peut-être direct avec plaisir super merci à tous merci à tous merci à tous